Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui traitera d'un sujet qui fait énormément parler de lui en ce moment puisqu'on va parler de Destiny 3. En effet en avril 2024 il y a quelques mois une rumeur explosait littéralement sur les réseaux sociaux celle d'un Destiny 3 en création connu sous le nom de code Payback. Tout part d'un commentaire Reddit datant du 28 février 2024 dans lequel un utilisateur affirmait que ce développement était sous-jacent. S'il n'a pas été réellement pris au sérieux à l'époque, il s'avère que cette révélation était accompagnée de contenus leakés au sujet de l'extension Final Shape. Concrètement l'utilisateur Reddit en question du nom de 326-382-72-187 a publié un commentaire à propos d'un nouveau système à venir avec l'extension The Final Shape, système appelé Prismatic qui permettrait aux joueurs de mélanger et d'associer les doctrines de différentes classes et de différents personnages. Or il se trouve qu'en avril 2024, soit deux mois après ces révélations datant de février, les studios Bungie officialisaient toutes les rumeurs au sujet de Final Shape et de cette fameuse doctrine prismatique. Une vague d'excitation s'est alors abattue sur la communauté, s'enflammant sur la base de... Et s'il avait raison également au sujet de ses leaks sur Destiny 3. Avant d'aller plus loin, voici en détail le commentaire de l'utilisateur en question. Quelqu'un sait-il ici si le prisme a déjà fuité puisqu'il n'y a pas encore eu de réponse ? Je suppose que je vais le divulguer. Bungie travaille sur un système appelé Prisme qui permettra aux joueurs de mélanger et d'associer les capacités de différentes sous-classes. C'est l'une des choses qui a été travaillée pendant ce délai. Imaginez lancer une grenade cryo-électrique alors que vous êtes en solaire ou activez la dévoration et vous déchaînez avec une transe de l'orage. Destiny 3 est, était, je ne sais pas, en développement sous le nom de Code Payback. L'un des grands changements pour Destiny 3 était, encore une fois je ne sais pas, que les classes n'existent plus et permettent à n'importe quel personnage de se spécialiser dans n'importe quelle capacité. Car du point de vue du lore, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas le faire. On a donc ici des affirmations sur la doctrine prismatique qui se sont avérées vraies, associées à des affirmations au sujet de Destiny 3, d'où le doute général dans la communauté. L'utilisateur de Reddit a également précisé par la suite avoir reçu ces informations d'anciens employés de Bungie, précisant que c'était d'ailleurs la raison pour laquelle il disait peut-être, en insistant bien, parce qu'ils étaient d'anciens employés et qu'ils ne disposaient donc plus des informations les plus récentes et les plus mises à jour. Il a même ajouté, pour finir, que le terme payback, vengeance, ne serait pas lié à l'intrigue même du jeu, mais juste au fait que Bungie se vengerait en créant quelque chose dans l'espoir que ce soit aimé de tout le monde. Si jamais tout cela est vrai, un autre de ces commentaires, sans lien direct toutefois avec le sujet en question, est pour le moins intéressant. Il indiquerait que la possibilité de modifier l'apparence du personnage, enfin permise depuis le lancement de Into the Light, aurait été rendue possible grâce à la persistance en interne de plusieurs développeurs transgenres, chose qui a été confirmée par la suite par les studios. Puis un peu plus tard, ce même utilisateur enfin a tenu à clarifier ses propos, en affirmant que Destiny 3 serait bien un jeu à part entière, et non une refonte de Destiny ou un gros DLC, mais en insistant bien toujours sur le fait que ces infos venaient d'anciens développeurs, que le projet a été démarré depuis un peu avant Witch Queen, mais qu'il n'était peut-être plus d'actualité aujourd'hui. Immédiatement, ces infos, ou Intox d'ailleurs, ont été reprises en vague par plusieurs sites, traitant du gaming, raison pour laquelle la rumeur est devenue virale. Gamergen, The Gamepost, Gameblog, Instant Gaming, Deserto, Gensite, Gamekult et même Sony ou encore Paul Tassi dans Forbes, tous s'en sont donnés à cœur joie. Un autre argument d'ailleurs, ayant fait largement parler, sont les sous-entendus plus couverts de Luke Smith au cours du stream reveal de la doctrine de Final Shape, dans lequel il sous-entend une suite qui ne nous laisse pas sans questionnement extrait. Hey, everyone. This is Luke from the Destiny team. The Final Shape is the culmination of a 10-year journey. A journey that began on the Cosmodrome, took you to the Moon, Venus, Mars, the Reef, and beyond. It's a journey that'll end inside the Traveler, with you facing the Witness. But facing the Witness is not the end of Destiny 2. And it's definitely not the end of Destiny. After you face the Witness, we're going to tell you what's coming next to Destiny 2 and beyond. We'll see you soon. Il y a eu également cette photo, issue d'une conférence de 2022 dans laquelle la suite des événements semblait acter, et que l'on peut quasiment interpréter à ce jour. Ici, on voit clairement que les plans n'étaient pas prévus au-delà de l'extension Frontière et probablement ces trois épisodes. Alors doucement, de nombreux créateurs de contenu et figures emblématiques de la communauté ont commencé à affirmer qu'un Destiny 3 serait une bonne chose pour la communauté. Kaki Sagenet, Dato, Aztec Cross, ils ont tous commencé à solliciter les studios pour la création d'un Destiny 3. Alors pourquoi en parle-t-on énormément en ce moment, en juillet 2024 ? Eh bien tout d'abord parce que le jeu s'essouffle un peu. Après l'euphorie liée à la sortie de l'extension, des débats se posent autour de la synergie liée à la gestion des nouvelles saisons, à cas épisodes. A ce sujet, Glad, l'un des porte-parole de la communauté Destiny, a à son tour récemment déclaré dans un tweet qu'il était temps pour la licence qu'elle reparte de zéro, qu'elle effectue un redémarrage complet sans reprendre l'ancien contenu réchauffé, sous-entendu créer un Destiny 3, ce qui a eu pour effet de raviver ses flammes. En outre, de nombreux fans s'agitent actuellement et tendent à penser que des révélations au sujet de Destiny 3 pourraient avoir lieu à l'occasion du PlayStation Showcase prévu en septembre 2024. Et pour cause, en juin dernier, un utilisateur Reddit du nom de Esther Kraot aurait fait une publication, à peine remarquée car vite qualifiée de fake, dans laquelle il disait que selon une source très proche du dossier, Bungie allait publier un raid spécial à 12 joueurs. Du coup, pas si fake que ça, puisque 6 jours plus tard, les studios confirmaient officiellement ces informations. Accompagné de ces révélations, on y voyait d'autres annonces dans lesquelles il nous informait que Bungie serait bien présent au PlayStation Showcase de septembre, qu'il ferait une présentation de gameplay de marathon, et attention, que le premier teaser de Destiny 3 serait annoncé. Alors bien sûr, je me dois de rappeler, pour toutes les personnes qui auraient tendance à tout prendre au pied de la lettre, qu'il ne s'agit ici que de rumeurs issues de personnes de la communauté qui leur viendraient soi-disant d'anciens développeurs et qui ont été partagés sur Reddit. Le plus sage, bien évidemment, cela reste d'attendre une déclaration officielle des studios. En conclusion, une seule et unique certitude à ce jour, la prochaine extension, nommée Frontières, devrait voir le jour aux environs de mi-2025. Et si elle est composée comme la précédente de trois épisodes, cela signifie qu'on ne devrait pas voir de Destiny 3 débarquer avant mi-2026. De quoi en entendre parler encore d'ici là, comme par exemple au Games Award de décembre 2024. Qui sait ? Je vous laisse sur toutes ces interrogations. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me faire part de vos avis, de vos points de vue, de vos informations. Pourquoi pas ? Que pensez-vous de l'arrivée d'un éventuel Destiny 3 pour la licence ? Est-ce que vous pensez que cela serait une bonne ou une mauvaise idée ? N'hésitez pas à me faire part de votre point de vue. Je vous souhaite un bel après-midi. Profitez bien et geiquez bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501